Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos expériences. Réveillez-vous, je suis prié, selon ses rues. Proie à toi, Seigneur. En ce temps-là, je disais pour celles des pharisiens qui l'avaient invité. Quand tu donnes un égéné ou un égéné, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni du riz ou voisin. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et je serai pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les escoupliers, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Pourrons-nous à toi, Seigneur Jésus. Cet extrait de Luc que nous venons de proclamer, frères et sœurs, nous donne notre réplissive sur la façon d'inviter. Qui doit-on éviter lors d'un mesuré ou d'un nué ? Pour Jésus, ce sont les pauvres, les escoupliers, les boiteux, les aveugles. Ce sont des personnes qui n'ont rien à rendre en retour à celui qui invite. Mais peut-on véritablement être heureux ? Lorsqu'on n'est pas entouré de ces catégories des personnes. Lorsqu'on n'est pas entouré de ses amis, de ses parents, de ses frères. Eh bien, Jésus nous invite à la gratuité. Et donc, quand l'amour de Dieu est gratuit, cela implique qu'on doit sortir de la logique du calcul dans ce que nous offrons. Il ne s'agit donc pas d'ignorer les siens dans la pratique de la charité, mais d'adhérer au projet de sa vie libre de Dieu. Ce projet consiste justement à l'annonce du temps du salut que nous retrouvons dans Isaïe chapitre 61, verset 1, repris par Jésus à l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18. Je cite En effet, celui qui invite est appelé à travailler à la promotion et à la restauration de la dignité de cette catégorie de personnes. L'heure est venue où nous devons, à la suite de Jésus, donner de la joie, refaire le décor, raviver l'espérance des cœurs abramés et accablés par la souffrance. En agissant ainsi, nous pourrons répondre comme Jésus, s'adressant à Jean suite à la question de savoir. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Question que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 3. Et Jésus va répondre en disant, dans le même évangile de chapitre 11, verset 4, à 5, je cite « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les voitures marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Nous comprenons aisément que c'est justement là que se trouve la vraie béatitude, être au service des pauvres. C'est en cela que nous mourrons sans cesse avec nos salmistes, souhaités à tous les sorceurs de Dieu, vie et joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501